bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui afin de parler d'actualité sur xbox on va commencer par un nouvel écran qui sera bientôt lancé c'est un x screen qui sera dispo pour la xbox series s donc le kickstarter sera bientôt lancé et qui va fournir justement l'écran portable qui se branche directement sur la xbox series et s sur les ports htmi et usb de la console ça sera un écran ips de 11,6 pouces et il a une résolution de 1080 pouces et une fréquence de rafraîchissement de 60 heures ce qui signifie que les joueurs qui veulent jouer justement à la 4k ça ne sera pas possible et 120 images par seconde aussi ça ne sera pas possible il comprend une alimentation intégrée ce qui signifie qu'il peut être alimenté par la series s sans avoir besoin d'un deuxième adaptateur secteur il dispose également d'un haut-parleur intégré de 5 watts ainsi qu'un verrou qui maintient l'écran en place sans se détacher de la console et selon son créateur aspect gaming l'écran ne pèsera que 695 grammes et peut être placé dans un sac pour ordinateur portable de 15 pouces avec la series s pour le transport et bien sûr si vous êtes intéressé par ce produit vous pouvez le réserver sur le site web de x screen pour un dollar et ce qui va bloquer donc son prix et en libre à 159 dollars comme ça voilà vous allez l'acheter moins cher au lieu de l'acheter à 249 dollars lorsqu'il va vraiment sortir sur le marché moi je trouve que ça peut dépanner pas mal de gens déjà regardé la console franchement là bon c'est un caméra mais je vous assure elle est toute petite on a beau vous dire qu'elle est petite mais il faut vraiment la voir en main pour pour vous en rendre compte vous serez choqué moi j'ai pas vu quelqu'un qui l'a ouvert qui l'a vu et puis qui n'est pas du tout choqué franchement elle est toute petite donc l'écran il se voit là il se rapprocher vers là je pense et ça sera un truc comme ça donc voilà et puis vous aurez l'écran juste devant vous vous pouvez jouer franchement c'est cool du coup imaginez vous vous êtes chez un pote voilà vous n'avez pas besoin d'amener une télé ou à pour vous prenez votre écran 1080 60 images par seconde vous pouvez jouer alors bon même si on n'a pas la 120 60 images c'est déjà bien avant on se plaignait pour 30 fps on voulait 60 là on a 60 maintenant les gens se plaignent encore ils veulent du sens bon on a déjà vu 60 sur l'écran je trouve que c'est cool vous n'avez pas aussi besoin de monopolis et la télé ensuite on va parler de l'une des prochaines sorties bethesda il s'agit de def loupe darkane et lors du set du state of play de sony le studio a partagé une présentation officielle du gameplay de la version ps5 et vers la fin c'est là que c'est intéressant on apprend que le jeu va sortir également sur pc le 14 septembre 2021 mais en plus ils ont dit que le jeu ne sera pas disponible sur les autres consoles avant au moins 14 septembre 2022 cela veut dire que c'est une exclusivité d'un an voilà exclui temporaire et plus tard évidemment le jeu va arriver sur xbox donc voilà c'est la nouvelle qui fait plaisir dites moi vous ce que vous en pensez personnellement j'ai jamais joué à des flou je pense que c'est peut-être parce que les anciennes des floupes était justement exclusive playstation et là ça va venir sur xbox sûrement parce que bethesda a été rachetée par microsoft voilà c'est pour savoir c'est une bonne nouvelle même si on va patienter quand même un an quoique peut-être en passant par le navigateur web vous savez il ya un nouveau chrome est chromium pour qu'on soit qui va qui va arriver ou peut-être même windows je ne sais pas peut-être avec ça on pourra justement y jouer via c'est comment ça s'appelle la nvidia geforce c'est possible on va passer à la prochaine news et au cas où vous l'auriez raté donc suite à l'occasion du film space jam et new legacy justement il ya trois nouvelles manettes qui étaient sortis c'est des manettes édition limitée xbox series du coup il y avait tout ce qu'un de boom squad et puis c'est reverse qui sont qui ont commencé à sortir petit à petit vous allez les retrouver évidemment sur le microsoft store mais pour le mois en europe il n'y a que la toux squad qui est disponible vous pouvez la trouver sur amazon je vous mettrez le lien en description bas fait vite c'est une édition limitée maintenant la boule squad et puis la série vers seront elles sont disponibles uniquement aux états unis est-ce que ça va venir en europe aucune idée si vous avez des connaissances aux états unis bah vous pouvez leur envoyer l'argent comme ça ils vont acheter ça pour vous ou bien si c'est votre anniversaire ben pourquoi ne pas demander ce cadeau parce que l'on sait jamais si vraiment ces manettes vous seront disponibles en europe ou pas en parlant de manette il ya aussi l'école qui a dévoilé sa nouvelle manette premium c'est la révolution x pro la manette est conçu pour xbox et bénéficierait donc de la vaste expertise de nikon en termes de fonctionnalités de confort et de personnalisation y compris une large gamme d'options de personnalisation manuel et logiciel ainsi que la prise en charge de dolby atmos pour les écouteurs apparemment il offrira aux joueurs compétitifs un nouveau standard en termes de performance pour le moment il n'y a rien concernant le prix mais la manette est attendue à l'automne 2021 alors oui il ya quelque chose qui saute aux yeux c'est que la manette n'est pas du tout sans fil et le problème quand il ya quand ces filières d'un des fois il ya des juillet un petit jeu qui se crée vous savez avoir les anciennes manettes la juste par exemple imaginons elle est branchée comme ça donc il ya le câble qui est là donc des fois il faut il faut même faire des boucles pour que pour qu'on puisse avoir du contact alors avec le temps est ce que ça fera pareil tout dépend de comment vous prenez soin évidemment de la manette il ya aussi le fait que quelqu'un peut venir passer devant vous quoi il puis emporter la console je sais pas où la manette elle-même elle peut se casser donc ça c'est assez dangereux et quoi encore voilà mais l'avantage c'est que d'après ce que j'ai compris quand on joue avec une manette filière on a moins de latence contrairement à une manette sans fil dites moi si c'est vrai ou vous et dites moi aussi ce que vous pensez en tout cas vu ce trailer là est ce que elle vous est ce que ça vous tente de l'acheter ou pas peut-être en tout cas pour les joueurs compétitifs ça peut les intéresser voilà les amis c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu et puis on n'oublie pas évidemment le petit pouce bleu c'est la récompense et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut